Comme on l'a fait pour toi et comme on l'a fait pour Julia. Les gens disent qu'il y a une très belle évolution. Oui, tu le penses ? Moi, je trouve que oui. Après, elle n'a jamais changé. En fait, les gens ont la critique facile du physique. Mais mentalement, on est un peu pareil. D'ailleurs, elle est scorpion. Elle est bon délire, elle ne se prend pas la tête. En fait, son physique à l'époque ne reflétait pas sa personnalité. Elle faisait très bimbo. Même, je lui disais, tu es une petite poupée. Elle me fait, oui, je sais, elle aimait bien. Et maintenant, elle devient de plus en plus femme. Et c'est ce qui lui correspond. De toute façon, en fait, elle ne s'occupe pas forcément des avis des gens. Elle a raison. Et c'est une belle personne. Avec quel oeil est-ce que tu as vu observer peut-être de loin l'évolution de sa carrière télé ? C'est vrai que Fiji, elle a fait pas mal de télé. Et dans la discrétion, elle est quand même plutôt discrète. Ce n'est pas la fille qui va faire des histoires et qui va clasher pour rien. Donc, elle fait son petit parcours. Et maintenant, il me semble qu'elle soit heureuse et qu'elle fasse sa petite vie tranquille. Elle fait un petit peu moins de télé depuis un certain temps, il me semble. Mais parce qu'aussi, je pense qu'on passe tous par des phases d'envie ou pas. Pour moi, Fiji, c'est quand même une belle évolution. Et je trouve qu'elle ne s'est pas perdue à vouloir trop en faire. Et aujourd'hui, quelle est votre relation ? Parce que là, c'est pareil. Quand on tape Fiji Clémence dans Google, c'est guerre, conflit, angoisse. C'est un film d'horreur. Mais ça, je ne comprends pas. Il y avait eu un petit truc, en fait, à l'époque où je m'étais séparée de Gabano. C'est juste que... Après Les Princes. Ouais, après Les Princes. Saison 3. Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'était séparés, lui et moi. Il m'avait dit, je t'aime toujours, attends-moi, blablabla, blablabla. Et en fait, il s'avère que sur place, elle avait fait un shooting avec lui un peu hot. Ça, c'est-à-dire les Marseillais vs. le reste du... Les Marseillais vs. le reste du monde, c'est ça. Et je l'avais mal pris. J'avais dit, mais t'es ma copine et tout. Je l'avais mal pris, ça. Mais j'ai jamais... Donc, du coup, ça avait jeté un froid. Mais il n'y a jamais eu vraiment une guerre non plus. Moi, j'ai toujours apprécié la personne qu'elle est. Parce que vous étiez séparée à l'époque avec Gabano, c'est ça ? Ouais, on s'était séparés. Et tu devais avoir des sentiments encore pour agir comme ça. Ah oui, oui, j'étais pas bien, etc. Et du coup, ça m'avait fait de la peine. Mais après, j'étais dans le truc, dans le mood, je suis pas bien. Et elle, elle faisait ça, en fait, parce qu'on lui disait de le faire, en fait. C'était le job. Bah oui. Donc, c'était bête de ma part. Et ça, tu le comprenais pas sur le moment ? Bah non, parce que j'étais triste. Mais voilà, c'était pour ça, je pense. Et ça n'a pas été trop dur de tourner dans la ville à 6 avec l'ex de ton ancienne meilleure pire ennemie ? Non, pas du tout, parce que je l'ai connu déjà via Fidji. J'avais déjà été chez Fidji et puis j'étais là, Dylan. Et du coup, j'ai appris à le connaître un petit peu. Et puis, elle, elle m'avait dit franchement, Clem, t'inquiète pas, tu peux être amie avec, ça me pose aucun souci. Elle m'avait vraiment dit que ça la dérangeait pas. Et je savais que j'allais bien rigoler avec Dylan parce qu'il est quand même bon délire. Bon, après, il peut être spécial dans le sens qu'il aime ou il n'aime pas. Mais franchement, ça s'est bien passé. Elle n'a pas été jalouse que tu sois proche de celui avec qui elle a partagé un moment de sa vie ? Je ne pense pas. Je pense qu'elle est vraiment passée à autre chose. Elle a l'air vraiment épanouie, heureuse. Donc non, je pense qu'il y avait zéro jalousie. Elle a tourné la page avec Dylan. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes amie, vous êtes copine, vous écrivez ? Oui, oui, on s'écrit. Et après, on ne se voit pas. On ne se voit pas beaucoup. Parce qu'elle habite à Dubaï. Puis, il y a tout ce qui se passe en ce moment. Et du coup, on ne se voit pas beaucoup. Mais oui, on se parle. Autre évolution, autre retour à la télévision. D'après toi, je vais te parler de qui, là ? Ben, Gabbano, non ? Pas tout de suite. Mais pourquoi tu me parles de lui ? Parce qu'il était dans ta première saison de Friends Trip. Et que tout comme toi, il est revenu en télé. Il a fait son comeback avec Nehouda dans Les Marseilles Vestes, le reste du monde. Oui. Dernièrement, sur W9. Oui. Est-ce que tu as des nouvelles ? Est-ce que vous vous êtes suivie ? Non, on s'est bloqués à l'époque. Oui, mais l'époque, c'était avant. Oui, mais moi, j'étais dans le truc où je connaissais leur relation avec Fidji. C'était compliqué. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient été ensemble. Du coup, non, pas de nouvelles. Il a changé ? Je ne sais pas. Je pense que les gens ne changent pas vraiment, non. Avec quel œil, en tout cas, tu as vu les différents épisodes ? Pas forcément dithyrambiques qu'il a traversées dans les médias ces dernières années. C'est vrai qu'il a été dans une tourmente médiatique. Est-ce qu'il méritait, selon toi, cette mauvaise image véhiculée par la presse ? J'ai envie de dire qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est ça, l'expression ? Oui. Mais après, quand il y a des scandales comme ça, je pense que c'est très dur à vivre. Même si ils sont en couple pour le bébé. Je pense que ça ne devait pas être facile. Parfois, il y a un peu trop d'acharnement. Mériter, non. Personne ne mérite ça. Mais de temps en temps, c'est peut-être bien d'avoir un petit rappel, mais léger. Mais c'est juste que parfois, c'est de l'acharnement. Et je voyais les trucs sur les réseaux, les gens. Mais ça y va. Donc, il faut s'accrocher. Et je pense que ça leur a fait du bien à tous les deux de s'écarter un petit peu. Et je crois, parce que je ne regarde pas spécialement les Marseillais vs le reste du monde, mais que ça tourne sur les réseaux, etc. Ils ne sont pas restés très longtemps, mais ils ont été appréciés. Donc, comme quoi. Et le fait qu'il soit devenu papa, tu ne penses pas qu'on puisse changer ? Quand on découvre un amour différent, tu sais, un amour au travers de l'affiliation ? Oui. Oui, quand on devient papa ou maman, on mûrit. Mais les traits de caractère, on ne les enlève pas. Moi, je sais que c'est tout ou rien. Parfois, je crie, je pleure, mais je veux dire, je ne changerai pas. Je vais vieillir, ok. Je vais peut-être vieillir encore plus conne, mais je veux dire, je ne change pas. Ce sont mes traits de caractère. Ok. Donc, pas intéressé pour renouer contact ? Non, et lui non plus. Clairement. Puis, en plus, il est en couple, vie de famille. Je pense qu'il y a autre chose à foutre que de renouer contact avec Clémence. Sous-titrage ST' 501